Musique Votre enfant débutera bientôt l'école. Comme parent, vous voulez sans doute que son entrée dans l'univers scolaire se fasse de manière agréable et rassurante. De là l'importance pour votre enfant de développer le vocabulaire nécessaire pour comprendre et se faire comprendre, et ce, peu importe la langue couramment parlée à la maison. Aujourd'hui, ça va bien, merci, merci, bon. Bien avant son entrée à l'école, vous pouvez aider votre enfant à développer sa capacité de communiquer pour lui apprendre à exprimer ses besoins et ses sentiments. Ça, ça veut dire être jeune. Musique La lecture est un excellent moyen de développer le vocabulaire de votre enfant. Proposez-lui un livre qui correspond à ses intérêts et faites-lui-en la lecture. Pour l'encourager à utiliser les mots appris, posez-lui des questions sur les personnages de l'histoire. Ou demandez-lui de vous montrer un aspect particulier qui se trouve dans une illustration. C'est qui ça? C'est une petite fille de Dora. C'est une petite fille de Dora. Si vous le pouvez, choisissez un livre en français adapté à son niveau de compréhension. Il pourra ainsi développer son vocabulaire. Et Suzanne mange des... Des pistouilles. Ah! Je pense peut-être que la première chose que je pourrais dire aux parents, c'est de jouer. Jouez avec votre enfant. Un enfant de cet âge-là doit jouer. Et un enfant de cet âge-là apprend en jouant. Et peut-être que la chose la plus importante, c'est aussi, c'est lire. Lisez avec votre enfant. Soyez-vous, collez-vous, prenez un livre, lisez. C'est incroyable, un vocabulaire qu'ils vont chercher, les images, les foulards, etc. Si vous choisissez de lire en français et que vous avez un accent, ne vous en faites pas. Cela ne nuit aucunement à l'apprentissage de la langue. Neuf bateaux de pêche dansent sur les vagues. Écouter de la musique ou des chansons est un autre bon moyen de se familiariser avec la langue française. Et pour accentuer et mémoriser certains mots, on peut ajouter des gestes et des mimiques. Les enfants ont accès à une multitude de films et d'émissions conçues spécialement pour eux. Le fait qu'ils ne se fatiguent pas de regarder la même émission encore et encore est un grand avantage. En effet, la répétition est une façon très efficace d'apprendre une langue et d'enrichir son vocabulaire. La plupart des DVD sur le marché comportent une version française. Vous pouvez donc encourager votre enfant à regarder son film préféré en français. Si vous le pouvez, faites-lui vivre des expériences en français. Assister à un spectacle à l'heure du conte de la bibliothèque ou encore participer à une activité dans un centre de la petite enfance. Votre enfant constatera que d'autres personnes parlent le français autour de lui et qu'on peut s'amuser en français. Saviez-vous que le fait d'apprendre une deuxième langue chez un très jeune enfant contribue à stimuler son cerveau? Et un enfant stimulé, c'est un enfant éveillé. Si le français n'est pas la langue couramment parlée à la maison, vous pourriez être agréablement surpris de voir combien votre enfant s'amuse à parler dans une langue ou l'autre. Et c'est ça l'important, que votre enfant prenne plaisir à s'exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada